Dans Esprit Bleu, on vous fait découvrir l'envers du décor de la vie des sportifs de haut niveau. Il est lutteur d'origine tchétchène et suit des études pour devenir éducateur sportif. Tout de suite, sur la route de Zelim Kadjeev. Champion du monde junior en 2014, 5e des mondiaux seniors cette année, il est le premier lutteur français qualifié pour les Jeux de Rio. Né en Tchétchénie, réfugié politique, à 21 ans, Zelim Kadjeev représente l'avenir de la lutte libre tricolore. On n'avait pas une vie facile étant jeune et tout. Et du coup, on connaît la douleur. On arrive à supporter cette douleur et aller en avant. En parallèle, il prépare ses diplômes d'éducateur sportif, mais n'a qu'une seule idée en tête, décrocher une médaille olympique l'été prochain au Brésil. Il progresse vite, vite. C'est un lutteur qui a l'entraînement. Il est une chose, il y a la compétition, c'est transforme. Ça, c'est le talent qui le fait. On met la main à la tête. Interne depuis 3 ans à l'INSEP, celui que l'on surnomme Zelim ressemble à tous les jeunes de son âge. Son parcours, lui, est beaucoup moins commun. Un destin bouleversé en 2005 par la guerre en Tchétchénie qui force sa famille à fuir son pays. On devait aller en Norvège, rejoindre une famille. Et il y a eu des problèmes sur la route. Et comme mon père connaissait une famille tchétienne qui habite à Nice, on est venu directement à Nice avec des autres familles tchétiennes. Arrivé à Nice à l'âge de 10 ans, le jeune garçon ne parle pas français et se raccroche alors au sport national tchétchène. Avec son frère, il pousse la porte du club de lutte de la ville. Quand j'étais arrivé, j'étais le meilleur. Personne ne m'arrivait à me marquer de points. Parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'avance sur eux. Parce que je me suis entraîné en Tchétchénie. C'était de mon élément, j'étais content. J'ai dit, ah, je trouvais quelque chose qui me plaît encore. Depuis, c'est devenu ma deuxième maison. J'étais toujours à la place, traîné dehors. C'était un entraînement. Naturalisé français, son talent ne passe pas inaperçu. Consécration, l'an dernier en Croatie, il offre à la France son premier titre de champion du monde junior de l'UPLI. Waouh, c'était magnifique. C'était, ah, j'étais un peu presque l'héros de la soirée, quoi. C'était, j'étais le premier champion du monde français. Et je me rappelle toujours, j'étais sur le podium. Et ils ont mis pour la première fois à la Marseillaise. C'était magnifique. L'INSEP, la semaine dernière. Après trois semaines de vacances, pas de temps à perdre, les lutteurs français sont de retour à l'entraînement. Là, on va se chauffer. Mais normalement, ça doit être tranquille. Comme c'est la reprise et tout, ça doit être tranquille. Pour sa première année chez les seniors, Zélim a pris conscience de l'importance de la musculation. Et s'il venait à l'oublier, Daniel Gonzalez, son entraîneur d'origine cubaine, est là pour lui rappeler. Le changement de junior à senior, c'est dur. Tout le monde avait un lutteur d'expérience, vieux de 30, 35 ans, qui est déjà la force, la différence, c'est dur. Avant, il y a tout le monde, la musculation, Manuel a compris que s'il ne fait pas la musculation, c'est dur de gagner après. Daniel, tu les comptes avec toi ? Je n'en fais pas beaucoup, c'est la reprise, non ? 50. 50 tractions au menu. Pendant près d'une heure et demie, les exercices s'enchaînent dans la bonne humeur. Allez, allez, allez ! Même si ce n'est pas forcément son exercice favori. Il râle les autres, mais il n'en reprend pas. Ils font 10, 15... Les autres activités, j'aime bien, mais l'attraction, c'est dur. Travail ! Tu veux être qualifié ou pas ? Tu es arrivé quand ? Tu es arrivé cette semaine ? Ouais, la semaine dernière. La semaine dernière ? J'ai repris l'entraînement il y a 7 semaines. A 21 ans, et malgré une longue carrière sportive devant lui, le lutteur n'en oublie pas pour autant ses études. À l'INSEP, on a une chance de continuer les études, avec les entraînements. Surtout pour les lutteurs, c'est important, puisque à la lutte, on gagne presque rien. Il faut avoir quelque chose après sa carrière. Quand on fait une science, on commence par quoi ? Par un échauffement. En parallèle de ses entraînements, le niçois suit à l'INSEP des études pour passer à un brevet professionnel et assurer sa reconversion. Nous les suivons, nous les tuteurons, nous les accompagnons et nous les aidons un maximum pour devenir éducateurs sportifs. Le double projet est difficile pour eux parce que ces garçons sont vraiment orientés vers les Jeux actuellement plutôt que vers les études. OK ? Merci de votre présence. Merci, monsieur. La qualification pour les Jeux en poche, à dix mois de l'échéance olympique, le lutteur se retrouve dans son élément. Une fois que je suis sur un tapis de lutte avec mes camarades, c'est le moment de la journée que je kiffe. Ce matin, on va travailler quatre fois, quinze minutes. On va enchaîner à avoir l'échéance. Ce jour-là, l'entraînement est collectif. Trois autres lutteurs d'origine tchétchène ont eux aussi intégré l'équipe de France. Ici, le champion du monde junior est devenu un exemple à suivre. Venir en France, ça n'a été pas facile. J'ai connu ça aussi. Apprendre la langue, s'intégrer à la France. Ce titre de champion du monde junior et cette qualification au jeu, c'est une récompense. Il sent la lutte, moi, pour que j'apprenne un mouvement, il va falloir que je le répète sans cesse. Lui, c'est assez instinctif, en fait. Il apprend assez vite. On lui montre une fois le mouvement, il le répète deux, trois fois et ça y est, c'est acquis. C'est un compétiteur hors pair. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Lui, ce qu'il veut, c'est être champion du monde et être champion olympique. Il pourra faire n'importe quoi toute l'année. Il perdra toutes les compétitions du jour J. C'est sûr qu'il sera là et il faudra compter sur lui. Battu en repêchage pour sa première compétition senior aux Jeux européens, on ne le pensait pas encore prêt. Mais le mois dernier, grâce à une cinquième place au Mondiaux à Las Vegas, il décroche son billet pour Rio, où il disputera à seulement 22 ans ses premiers Jeux olympiques. Et tout le monde dit, oh non, il est jeune, il est jeune. On a parlé beaucoup avec lui, il dit, oh, c'est pas que... Non, non, t'es pas jeune, c'est maintenant. Et l'objectif de nous, c'est de gagner la médaille à Rio, d'écouter moi pour la première fois la Marseillaise. Quand j'étais au Jeux européen, j'ai vu que c'était magique. Quand je suis arrivé, j'ai dit, il faut que j'aille à Rio, il faut que j'aille, il faut que je bosse un bloc. C'est magnifique, n'importe quel sportif doit rêver de ça. C'est un truc incroyable. Et là, je verrai mes premiers Jeux, et ça sera incroyable, j'en suis sûr. C'est un truc incroyable.